Du centre-ville de Victoria Park à l'arrondissement de Wanshai, la foule est démesurée. Plus de 2 millions d'Hongkongais en colère ont défilé ce dimanche, non loin du quartier général du gouvernement. Deux revendications phares parmi d'autres, le retrait du projet de loi sur les extraditions vers la Chine et la démission de la chef du gouvernement pro-Pékin. Ils appellent cette dernière à présenter ses excuses pour avoir semé le trouble. Dans la nuit du dimanche au lundi, la dirigeante avait annoncé la suspension du projet de loi et présenté ses excuses, une sortie jugée insuffisante par les Hongkongais qui ne décolèrent pas. Notre chef du gouvernement, Carrie Lam, refuse de nous écouter. Elle refuse de s'excuser, de faire marche arrière et c'est pourquoi nous réitérons nos revendications au gouvernement. Premièrement, le retrait de projet de loi sur les extraditions vers la Chine. Deuxièmement, prendre ses responsabilités en donnant l'ordre de tirer sur la foule. Troisièmement, la libération des manifestants arrêtés. Et quatrièmement, arrêter de qualifier les manifestations d'émeute. Et enfin, la démission de Carrie Lam. Selon les détracteurs de la chef du gouvernement, le projet de loi placerait la population de l'ancienne colonie britannique à la merci du système judiciaire de Chine continentale, opaque et sous influence du parti communiste. Pour sa part, la police qui avait violemment réprimé mercredi dernier les manifestants a pris ses distances et souffle le chaud et le froid. On est lundi, c'est l'heure pour que les gens se rendent à leur travail et les enfants aillent à l'école. La police veut leur ouvrir le passage. Nous demandons aux manifestants de libérer la route de Harcourt. Ceci dit, ils peuvent continuer leur marche de l'autre côté de la rue. Mercredi dernier, Hong Kong avait connu les pires violences depuis sa rétrocession à la Chine en 1997 quand des dizaines de milliers de personnes avaient été dispersées par la police à coups de gaz lacrymogènes et de balles en caoutchouc. Près de 80 personnes, dont 22 policiers, avaient été blessés. Le militant pro-démocratique Joshua Wang a lui été libéré de prison ce lundi. Les médias d'État chinois ont gardé le silence sur le mouvement de protestation et toute référence à la manifestation avait été expurgée de l'Internet. Si la situation ne s'améliore pas, le président Donald Trump a exprimé son intention d'évoquer cette crise avec son homologue chinois Xi Jinping lors du sommet du G20 prévu fin juin au Japon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada